La Fondation Payot pour la promotion de la lecture. Payot et Edelweiss présentent Marque-Page. Bienvenue dans Marque-Page, les deux tigres de Stéphanie de Velasco. C'est le livre dont nous allons vous parler aujourd'hui en compagnie de Christina Buemi de Payot Libra. Bonjour Christina, on part à la rencontre de Nini et Djamila. Oui, ce sont deux amies d'enfance qui sont maintenant adolescentes, qui vivent à Berlin dans la cité et qui font les 400 coups. Elles boivent des cocktails, un mélange de lait, d'alcool et de jus de fruits, d'où le titre lait de tigre, parce qu'elles en consomment énormément pour passer le temps, pour s'évader. Qu'est-ce qu'elles font d'autre ? Elles volent dans les magasins, elles fument des joints, toutes les bêtises qu'on peut faire à un certain âge en fait. Et en fait, elles vont vivre beaucoup de choses ensemble, elles vont voir un drame et ça va un peu jouer sur leur amitié. On ne sait pas trop si ça finira bien ou mal. Donc il y a ça qui se passe dans leur cité et ça va beaucoup les affecter. Qu'est-ce qui vous touche dans le style de cet auteur ? C'est un style en fait, c'est une littérature pour les adultes, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de côtés très adolescents. Même jusque dans l'écriture ? Oui, après ce n'est pas quelque chose qu'on conseillerait à un adolescent ou une adolescente, mais soit on peut se projeter, soit on peut penser à des adolescents d'aujourd'hui, parce que ça se passe aujourd'hui. Merci beaucoup Christina. Les deux tigres, c'est le livre dont nous vous avons parlé aujourd'hui. Marque-page, c'est terminé, mais vous le savez, nous reviendrons absolument et très vite pour vous raconter de nouvelles histoires. La Fondation Payot pour la promotion de la lecture. Payot et Edelweiss présentent Marque-page.